Moi je l'avais mis dans mes trois points, parce qu'effectivement c'est quand même pas juste normal d'être à 30 buts en Ligue 1 à ce moment-là du championnat, c'est-à-dire au bout de 33 journées. Ce qu'on peut dire, je pense, de manière tout à fait normale, c'est que c'est exceptionnel. Que lui a fait le boulot en Ligue 1 toute la saison au Paris Saint-Germain. Il n'a pas été blessé, il a été quasiment tout le temps au niveau en Ligue 1 cette saison, c'est-à-dire au-dessus du lot. Et que lui a fait sa saison au Paris Saint-Germain. Alors, on pourra toujours lui reprocher un face-à-face loupé contre Manchester, ou des choses comme ça, mais finalement à son âge, être là, répondre présent, quand d'autres ne l'ont pas fait, avec plus d'expérience, avec plus d'attente autour d'eux, etc. C'est déjà exceptionnel. Voilà ce qu'on peut dire. Daniel, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, mais c'est vrai que ce jeune t'habitue tellement à l'excellence, qu'après c'est vrai, les deux-trois ratés cette année, ça apparaît un peu comme le nez au milieu de la figure, mais comment ne pas relativiser la performance ? Mais il est vrai que il a malgré tout été comme les autres, bouffé par le stress le soir de Manchester. Et les deux occasions où il part, celles où il glisse de façon complètement dingue, plus une autre, aussi où il fait son dribble beaucoup trop long, étonne, parce que lui, pour le coup, malgré son jeune âge, il avait déjà joué au quart de finale de la Ligue des Champions. Oui, puis tu te dis, lui, ce jour-là, il va faire le bon geste. Il avait été bon, tellement il le fait tout le temps. Il va faire le bon geste. Oui, non, non, mais de toute façon, il est jeune. Je pense, j'espère que techniquement, il peut encore progresser, parce que techniquement, je trouve que parfois, il y a encore du déchet. Tu te dis même que dans les 1 contre 1, parce qu'il en rate, il pourrait même être à 40 buts, tellement le PSG a des occasions et domine. Il pourrait être à 40 buts. Il a raté des... Hier, il en rate une où il est tout seul, où il frappe mal la balle sur un geste technique un peu rapide. Il y a une chose, c'est que dans les matchs comme hier, c'est idéal pour lui, parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Monaco a eu un peu le ballon, etc. Et là, il se régale. Il a eu beaucoup de matchs avec le PSG en Ligue 1, où il avait beaucoup moins d'espace face à des blocs bas, etc. Et moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé en une saison dans ces situations-là. Il peut encore progresser. Mais comme c'est un joueur intelligent, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas et qu'il sache faire les bons choix de plus en plus. Je pense qu'il va continuer à progresser, ce qui est un potentiel monstrueux, mais qu'il a déjà, en une saison, bien progressé sur ce genre de situation, c'est-à-dire sur des blocs bas où il a un peu moins d'espace pour jouer sur sa qualité première à la vitesse. On a dit parfois cette année qu'il y avait eu quelques signes, mais c'est vraiment... Tu sais, quand tu cherches la petite bête, quelques petits signes de prise de boulard, mais honnêtement, on est en train de parler d'un gamin qui a déjà, à son âge, gagné beaucoup, qui est champion du monde, qui marque en finale de Coupe du Monde, qui est comparé au plus grand. Je trouve que tout bien considéré, c'est même complètement dingue la façon dont il arrive à le gérer. On a tellement vu de mecs péter des plombs alors qu'ils en avaient fait la moitié, que lui, avec tout ce qui lui tombe sur la gueule, c'est presque déjà exceptionnel qu'il réussisse à rester plutôt calme. La contre-performance collective servira à ça aussi un petit peu. Voilà.